Bonjour Claude, salut Marie, enchantée de faire cette petite coserie avec toi, et toi tu es loin loin, pas trop quand même, les Canaries, les Canaries ou le déconfinement, là on est déjà en zone hyper en phase 2, mais par contre on est bloqué sur notre île, depuis deux mois et demi, on ne peut pas sortir de l'île, mais ça va, c'est une prison dorée, on va dire. Je pense souvent aux gens qui sont dans des apparts, je ne comprends pas comment ils survivent. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors moi je t'ai rencontrée pendant le confinement, je crois que ce confinement, pendant ce confinement je n'ai jamais rencontré autant de personnes dans ma vie. Je t'ai rencontrée à travers ces vidéos, parce qu'il y a eu plein de vidéos qui ont circulé pendant tout ce temps et qui continuent de circuler, et moi j'ai un petit dada dans ma vie, je m'intéresse à l'ombre, à mettre en lumière l'ombre, je m'intéresse à la question de la violence et de la puissance, parce qu'il y a beaucoup de confusion entre ces deux notions, et j'ai vu arriver une petite vidéo de toi où tu parlais des modes de vie et de l'impact de la religion sur nos modes de vie. Alors j'étais très étonnée parce qu'il y avait des choses que j'ai découvertes dans une soirée même pas, donc on va en parler, mais déjà, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu de mots sur finalement c'est qui Claude, qu'est-ce qu'il fait ? Voilà, moi j'ai compris que tu m'intéressais beaucoup à la guérison, et que tu as écrit des bouquins, tu fais des vidéos, que tu accompagnes des personnes, qu'est-ce que tu as envie de dire un peu plus ? En gros, depuis tout petit, il n'y a qu'une chose qui m'intéresse, c'est comment sauver le monde, comment faire que le monde aille mieux, et après m'être intéressé à l'écologie, la politique, de réaliser que le problème, il était dedans. Et comme je viens d'une famille de psy complètement athée, je dirais que je suis devenu, entre guillemets, croyant dans la vie après la vie et surtout dans la dimension énergétique de la vie, pour réaliser que, en fait, l'idéal c'était d'effectivement explorer ces ombres, entre guillemets, ce que très peu de guérisseurs et de thérapeutes font. Pourquoi ? Parce qu'une partie de nous, en fait, est emprisonnée dans des sous-personnalités qu'on répresse complètement, qu'on suppresse, et ces sous-personnalités, par exemple, je trouve qu'il y ait une partie de nous qui soit en colère, je trouve juste, par exemple, qu'il y ait une partie de nous qui soit triste face à ce monde, il faudrait être inhumain pour ne pas ressentir ça, et comprendre que ce n'est pas parce qu'on est en colère que je dis que c'est bien d'aller cracher sa colère sur quelqu'un aussi, ça c'est autre chose. Mais d'accepter cette colère intérieure, de l'explorer, de lui laisser son mot à dire, et bien après, justement, c'est le paradoxe, on est plus en paix, et que la plupart des thérapies de le marché, qu'elles soient chimiques ou énergétiques, sont là pour, en fait, au contraire, ne plus sentir nos douleurs. Oui, oui, oui. Et je dirais même que non seulement c'est important de la ressentir, cette colère, c'est important de s'autoriser à être en colère, parce que la colère, c'est vraiment une émotion derrière laquelle il y a une ressource d'affirmation de soi, et que la colère est très créatrice. Et quand on accepte vraiment de la traverser, de l'éprouver, d'entendre le message qu'elle nous délivre, eh bien, on passe de ce qu'on appelle la violence, puisqu'on nous parle de la colère comme étant de la violence, ce que d'après moi c'est faux, mais dès lors qu'on accueille complètement cette colère, on passe de la violence à la puissance. Et c'est là qu'on va entrer dans notre puissance de créativité, d'affirmation, et c'est là qu'on va pouvoir agir pour transformer ce qui nous met en colère, justement. Voilà, la colère peut vraiment devenir un tremplin, et elle a accepté cette énergie, mais justement, on l'a canalisé, comme tu dis bien, dans la créativité de quelque chose, et pas dans le fait d'aller juste, entre guillemets, je ne sais pas, être coincé dans sa tête, dans ses films, où on jette de la colère sur, par exemple, la personne qui nous a déclenché cette colère. Et du coup, on arrive à voir la vie, justement, avec une unité, et de comprendre que souvent, dans la vie, eh bien, il y a des choses qui nous mettent en colère, qui nous rendent malheureux ou quoi, et c'est justement des choses qui vont nous apprendre énormément, très paradoxalement. Malheureusement, souvent dans la vie, en tout cas, moi, c'est comme ça, on apprend plus par la souffrance que par la sagesse, et c'est comme si, voilà, il y a des leçons qu'on doit apprendre, et qu'après, justement, on a un autre rapport avec les personnes qui nous ont créé cette colère, et on se rend compte que, quelque part, c'est nos meilleurs amis aussi. Donc, pour moi, tout ça nous ramène, justement, dans une foi et de comprendre, par-dessus tout, que tout ce qui se passe dans le monde, et notamment maintenant, où beaucoup de gens se posent plein de questions et tout, ok, voilà, quoi, parce qu'on sait bien que si on repart comme avant, ça ne va pas aller, on va aller droit dans un mur. Eh bien, justement, oser prendre conscience de ce qui se passe. Parfois, au début, c'est difficile parce qu'on a de la colère et de la tristesse, mais après, une fois que c'est digéré, eh bien, ça fait partie de notre être, et ça nous aide à nous lever le matin et à se dire, ok, moi, maintenant, j'essaye de mettre mon petit grain de sable dans cette histoire pour essayer que ça change, voilà. Alors, toi, tu t'es intéressée, donc particulièrement, à nos modes de vie, parce que, finalement, ces modes de vie sont tellement imprégnés, sont tellement corporalisés en nous-mêmes, qu'on finit par croire que c'est normal, que c'est naturel, que ça fait partie intégrante du fonctionnement de l'homme, alors qu'il y a tout le poids des dogmes, des conditionnements, de la religion, notamment, qui nous enferment là-dedans. Et en fait, tu viens mettre en lumière, à travers des petites choses toutes banales, la violence de ces modes de vie que l'on considère comme normal. Voilà, ça, c'est vraiment une pierre nouvelle importante, c'est que beaucoup de gens cherchent les causes de leur souffrance, par exemple, dans leur petite enfance, ils ont raison, bien sûr, mais il y a aussi, je pense, je crois vraiment que la plupart de nos souffrances viennent de notre culture, c'est-à-dire que notre culture est une culture à l'envers, elle est à la culture exactement en tout point à l'envers, et beaucoup de gens, en fait, ils n'arrivent pas à voir ça. Même la plupart des thérapeutes et des guérisseurs, si vous voulez, c'est comme si, c'est comme par exemple les médecins qui n'arrivent pas à arrêter le sucre, comme par hasard, ils ne vont pas critiquer le sucre et dire à leurs patients, ne mangez pas du sucre, parce que c'est quelque chose, ils n'arrivent pas à dépasser. Eh bien, ça peut paraître gros, mais la plupart des gens, ce qu'ils n'arrivent pas à dépasser, c'est de comprendre que la base de tout le problème, de toutes ces souffrances inutiles et de cette destruction actuelle, ça vient en fait du concept du couple nucléaire, papa, un maman. Pardon, la base du raisonnement, c'est qu'un papa et une maman, ce n'est pas suffisant pour élever un enfant. Comme on le dit en Afrique, il faut tout un village. Avant, d'ailleurs, je ne suis pas contre la famille, au contraire, mais je pense surtout à la famille d'avant. Il ne faut pas remonter si loin. Il y a un siècle, la plupart des familles, on vivait encore avec les grands-parents dans la maison, qui pouvaient s'occuper des enfants, avec les cousins, les oncles. Je crois effectivement que maintenant, à la lueur de la psychologie, on dit souvent qu'il n'y a pas de parents parfaits. Moi, j'ai vécu, j'ai baigné dans la psychologie de mon enfance. Mais moi, je rajouterais, non, il n'y a pas de parents parfaits parce que la culture est imparfaite. La culture, il y a déjà un bug dedans. Je vous donne trois exemples au hasard. Si un enfant, quand il grandit, avant qu'il ait l'âge de raison, s'il n'arrive pas effectivement à comprendre pourquoi on le laisse seul, ça va être un moment terrible pour lui. L'enfant, il vient d'un, en tout cas, moi, j'ai cette croyance, il vient d'un endroit plein d'amour, plein de conscience. Et tout d'un coup, il est là et il sort du ventre de sa mère. C'est vraiment impressionnant. Il doit apprendre petit à petit à faire la séparation des corps. Alors déjà, la technique, par exemple, l'habitude qui est de prendre le bébé, le nouveau-né, et de le mettre dans les bras d'un médecin ou d'une sage-femme, où déjà là, il y a quelque chose qui n'est pas naturel. Quand on regarde dans la plupart des cultures ancestrales comment la naissance, c'est important que l'enfant reste en contact vraiment avec la maman. Mais vraiment, quand je dis longtemps, ça peut même durer des mois. C'est-à-dire que vous voyez les femmes qui se baladent avec des grands foulards où elles entourent l'enfant, ils restent, voilà, elles font de l'agriculture, elles font à manger, et l'enfant, il aime bien, il participe aux choses du monde. Ce petit acte fait que l'enfant, en fait, il va un peu se déchirer. J'ai envie de dire que tout d'un coup, il se retrouve dans les bras, effectivement, de quelqu'un d'autre. Et ensuite, dans sa vie, eh bien, il va falloir absolument qu'il ait plusieurs référents masculins ou féminins. Parce que, par exemple, s'il n'en a qu'un, un papa et une maman, il va un peu les considérer comme dieux, comme les êtres divins. Et si vous voulez, il va y avoir un surattachement. Il va y avoir un surattachement à ses êtres, tandis que s'il a plusieurs référents masculins et féminins, si, par exemple, il peut aussi se retourner vers des frères, des cousins, des oncles, eh bien, en fait, il va habituer à répartir son amour. Mais c'est sûr que ça enlève quelque chose qui, dans notre culture, quelque chose auquel les gens sont très attachés, c'est cette fusion, en fait. C'est-à-dire que, comme chacun en a manqué notre papa et notre maman, eh bien, du coup, on est habitué, on était habitué quand on les revoyait à vraiment les grandes embrassades et je ne suis pas contre, bien sûr. Attention, je dis juste que ça devient une recherche dans la vie. On recherche cette fusion, on recherche cette fusion dans la relation amoureuse, tu vois, le concept du prince charmant, ou même moi qui ai écrit cette bouquin là-dessus, quelque part, oui, c'est toujours dans un coin, quoi. Oui, ce serait chouette de rencontrer quelqu'un pour élever des enfants et tout, tu vois. c'est profond, ça va loin. Oui, c'est vraiment cette notion de relation d'exclusivité qu'on nourrit avec les parents dans ce modèle de la famille nucléaire papa-maman, qu'on nourrit avec les parents, qu'on nourrit énormément avec la mère, avec qui il y a aussi ce lien de chair qui est beaucoup plus difficile à couper qu'avec celui du père et cette relation d'exclusivité, ça devient un modèle qu'il faut retransférer absolument lorsqu'on devient grand et là, il y a quelque chose effectivement qui cloche et qui nous enferme et il suffit effectivement de regarder d'autres modèles à voir en Afrique ou dans les pays latino-américains ou dans d'autres pays du monde où il y a d'autres modèles et où du coup l'identité de l'enfant se construit totalement, différemment sur la base d'une logique plus communautaire, plus tribale. Exactement et du coup, ça devient, j'ai envie de dire que notre culture, j'aime bien des phrases qui résument, à la fois c'est un peu bête mais j'aime bien ça. On peut dire que notre culture vaut un culte total, pas à l'argent en premier, non, à l'idéal amoureux. Mais le problème, je ne suis pas contre, attention, vive le coup, vive l'amour, c'est une des choses les plus importantes à vivre, que soyons très clairs. Je dis juste que si on met ça en avant de tout, là par contre, c'est un bug. parce que même si la plupart des gens maintenant, ça a toujours plus d'importance que le fait, par exemple, de sauver l'humanité. Et là, ça ne va plus justement. C'est la preuve que c'est devenu une hypnose. C'est quelque chose où l'attachement est devenu trop pour finir et du coup, ça bouffe l'amour parce qu'on attend beaucoup trop de l'amour. On attend que l'autre nous donne tout alors que non, ce n'est pas l'autre peut nous aider, je dirais, à nous trouver nous-mêmes. C'est en ça que c'est fantastique, la relation amoureuse et amicale. Mais notre vrai bonheur va dépendre de ce qu'on trouve, ce qu'on aime vraiment être et faire dans la vie. C'est ça qui compte. Et après, si on est heureux et qu'on a trouvé sa passion dans la vie, bon, ben voilà. Les histoires d'amour, c'est sûr, ça influence nos bonheurs mais ce n'est plus ça qui change tout. C'est plus ça la première pierre. Et si notre première pierre, c'est uniquement les relations amoureuses et les relations amicales, ben du coup, la vie, ce n'est pas facile parce qu'alors on dépend tout le temps des autres et alors on est tout le temps dans la peur, mais voilà. Alors, je donne un autre exemple. Par exemple, beaucoup de gens se croient libérés des religions parce qu'ils ne vont pas à la messe mais ce qui compte, c'est de se libérer des modes de vie des religions. J'en cite quelques-uns comme ça, juste pour les énumérer, le fait de dormir dans le même lit. Par exemple, c'est super bon psychologiquement. On pourra y revenir après, c'est un petit thème facile. Donc, le thème, l'importance de laisser l'enfant le plus proche du corps de la mère même si ça dure des mois voire des années, voire même que l'enfant dans le même lit, par exemple. D'ailleurs, je vous conseille un livre fantastique de Jane Minlove. Je l'écris toujours mal, mais on m'écrit un petit sous-titrage. Jane Minlove, le continuum, où elle explique, par exemple, que des enfants qui avaient des grosses difficultés d'hyperactivité, d'angoisse la nuit, eh bien, ils retournaient dormir quelques semaines avec leurs parents dans le lit et après, ça passait. Il y a vraiment un truc à sevrer, en fait. Il y a vraiment quelque chose à sevrer qui est de l'ordre de comprendre que les Grecs, ils avaient compris qu'il y avait huit différentes manières d'aimer, en fait. Il existe huit définitions différentes de l'amour. Il n'y en a pas une qui est meilleure que les autres. Ce qui est important, c'est d'avoir un peu de tout, justement. Et je dirais que nous, le problème, c'est qu'on est en manque, on n'a pas été sevrés d'amour familial, ce que les Grecs appellent l'amour storgé. Et donc, du coup, on rechercha dans notre relation amoureuse, la plupart d'entre nous, on veut trouver notre papa, notre maman, ou notre oncle, ou notre frère, bref, les personnes auxquelles on s'était accrochées, petits. Et du coup, en fait, l'amour devient fort une perversion chez beaucoup d'entre nous où on recherche ce qui nous a manqué parce que ça nous sécurise, mais en fait, on s'éloigne d'un autre type d'amour qui est très important aussi, qui est l'amour, je dirais, qui nous pousse à évoluer, justement, qui est le contraire de l'amour sécurisant. Je ne dis pas qu'il est mieux, encore une fois, je dis juste qu'on a besoin des deux. Voilà, on a besoin parfois d'amour familial et puis parfois d'amour qui nous booste. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a l'alimentation, évidemment, on ne se rend pas compte, mais voilà, les religions nous poussent à boire de l'alcool, à boire du vin, à manger du sucre. C'est des choses super importantes parce que les gens, ils rigolent, ils rigolent et on leur dit, mais non, je suis désolé, on vit dans une culture entre guillemets d'alcoolique et au niveau, et ce n'est pas pour montrer les gens du doigt, chacun, en quoi la religion nous pousse à boire de l'alcool ? Tu as déjà du vin à la messe, chez les catholiques tout simplement, je veux dire, c'est énorme. Tu bois rarement de l'alcool. Attention, j'adore parfois même boire une bonne goutteille de vin à roule. Ben oui, la première gorgée, je trouve, tu sens tout de suite, ça fait de l'effet. Quand tu n'as pas bu de l'alcool depuis un certain temps, tu bois une petite gorgée. Alors évidemment, du coup, à la messe, tout le monde boit sa petite gorgée. Il y en a d'autres qui donnent du sucre dans d'autres religions, dans d'autres cultures. Et ben du coup, si tu veux, ça crée un choc émotionnel de masse. Et alors après, oh génial, ça fait mousser la chose et puis on se dit que c'est la question divine dans l'église ou dans la mosquée ou ailleurs qui va créer ça. C'est un truc un peu vieux comme le monde. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore comme ordre de vie ? Il y a évidemment la relation homme-femme, c'est tellement évident, mais ça joue beaucoup parce que ça nous pousse dans le dominant-dominé et beaucoup de femmes, attention, je trouve que c'est génial tout ce qui se passe, le mouvement MeToo et toutes ces choses-là, mais comprendre aussi que tout ça, malheureusement, est incrusté en chacun d'entre nous. C'est un peu ce concept dominant-dominé que parfois, souvent, on aime bien expérimenter dans la sexualité. Alors, un peu comme un jeu, moi, je trouve ça intéressant, mais comprendre que voilà, si on rentre trop dedans, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce qu'on a vraiment différentes parties de nous et on a une partie de nous qui est programmée à être dans le dominant-dominé et ce n'est ni bon pour le dominant ni bon pour le dominé parce que c'est là toute la base pour finir de notre culture. c'est qu'on nous apprend en fait à aller chercher à l'extérieur de nous tout ce dont on a besoin. Alors, tout est à l'intérieur. À l'intérieur, on a une force illimitée. Et donc, du coup, on cherche à l'extérieur l'amour, l'autorité et c'est justement, c'est une culture où vraiment chaque petit ordre de vie et injonction est là pour nous éloigner de cette force illimitée qui est à l'intérieur de nous. Alors, je vais rebondir parce que du coup, tu en parles et j'ai besoin parce que je ne peux pas laisser passer ça, quand tu parles du mouvement MeToo, Dénonce ton porc, etc., j'en parlais justement hier et comment dire, c'est le fait que la femme à un moment donné puisse reconnaître qu'elle a été victime à un endroit de maltraitance, de violences physiques, c'est une réalité et c'est une étape importante. Et je dirais, c'est là toutes les limites de ce mouvement pour ma part, c'est qu'effectivement et ça rejoint je pense ce que tu veux dire aussi, c'est qu'il vient nourrir une forme de haine et une forme de domination, c'est-à-dire qu'il y a les gros d'un côté qui sont les hommes et puis les victimes de l'autre qui sont les femmes et qu'à un moment donné si on veut sortir de ces jeux-là, il s'agit vraiment pour la femme d'aller faire ce chemin de reconnaissance de sa propre violence parce que la femme elle est porteuse d'une autre forme de violence beaucoup plus subtile, beaucoup plus sournoise, beaucoup plus invisible mais elle est aussi porteuse de violence parce qu'elle est porteuse de la culture et la culture est violente et cette violence-là et tant que la femme ne fait pas ce chemin de reconnaissance de sa propre violence, elle ne peut pas sortir de la dualité et de cette posture de dominé quelque part. Moi, je suis à fond avec toi et tout ce que tu as dit et la plupart du temps quand tu emploies le mot violent, je le remplacerai par puissance dans le sens que moi j'ai une autre théorie beaucoup plus dérangeante. Moi, je dis ah non, mais en fait, ce n'est pas vrai, c'est les femmes qui sont au pouvoir de cette planète. En apparence, c'est juste que les femmes ont été programmées à donner leur autorité, leur sexualité sacrée. Je dis bien programmées à leur insu par ces religions qui ont l'air de n'être pas grand-chose. Non, non, tout ça c'est très malin en fait. Et du coup, elles sont programmées à nourrir ça comme les hommes aussi. Exactement, et ça, c'est le poids de la religion. Voilà. Exactement le poids de la religion qui a borné les femmes dans ce rôle de victime alors qu'elles sont puissantes au-delà de toutes limites. Voilà, et c'est là justement parce que si, par exemple, c'est déjà arrivé dans des pays d'Afrique où, par exemple, des femmes faisaient la grève du sexe pour obtenir une nouvelle loi ou quoi, c'est arrivé quelques fois et elles disaient, ben voilà, non, même plus de câlins et tout, tu vois, que ce soit... Oui, il y a un très beau film d'ailleurs. Que ce soit dans tous les domaines. Eh ben voilà, en quelques semaines, elles ont eu leur loi et ben non, je dirais que les femmes ont été détournées par le concept qui est pour moi un virus mental, je suis sérieux, qui s'appelle le virus de la Vierge Marie version Vatican parce qu'il y a différentes versions de la Vierge Marie. Ma version, je l'aime beaucoup, attention. et qui est vraiment de se dire, non, la femme doit souffrir, elle doit être avec des êtres donc qui sont moins évolués spirituellement qu'elle, quitte à prendre un peu sur la gueule psychologiquement ou physiquement et c'est bien, c'est la femme qui souffre, tu vois, et la femme, elle a pour tirer l'homme. Moi, honnêtement, j'ai eu des partenaires fantastiques qui m'ont vraiment aidé à, oui, à devenir plus spirituel entre guillemets, même si ce mot est tordu, soit, mais je veux dire par là qu'il y a quand même cette limite que pour beaucoup, elles n'arrivent pas à sortir de cette programmation qu'il faut qu'elles soient avec des êtres qui vont quand même les tirer vers le bas souvent et où elles vont beaucoup souffrir. Alors, il y a deux versions. C'est essentiel pour comprendre la manipulation profonde dont nous sommes l'objet par la culture religieuse. Il y a d'un côté la version Vierge-Marie version Vatican et de l'autre côté la version Vierge-Marie Marie-Madeleine. Elles sont toutes les deux Vierges mais une autre définition. La Vierge version Vatican c'est les Vierges sexuellement mais la Vierge Marie-Madeleine Vierge à cette époque-là ça voulait dire une femme libre de toute autorité extérieure y compris celle des hommes. C'est une femme libre tout simplement. Mais après on les appelait voilà mais donc elle pouvait avoir dix amants par semaine et être Vierge. Elle était qualifiée de Vierge et c'est là où c'est intéressant où je vous jure c'est vraiment malin. La culture religieuse ont été prendre des petits concepts et ont chaque fois transformé ce concept en son opposé. Et donc si tu prends la Marie-Madeleine c'est un autre type d'amour inconditionnel où moi je dirais que moi l'amour inconditionnel que j'aime et que j'attends de mes amis c'est qu'on soit vrai avec moi. C'est qu'on me dise tiens là t'es chiant tu vois là je trouve que tu déconnes parce que pour moi sinon c'est pas des amis. Moi je veux pas vivre avec des gens qui me brossent tout le temps dans le sens du poil mais je dirais l'amour storgé familial il est très important notamment bien sûr quand on est enfant mais après on a besoin aussi de l'autre bénéfinition de l'amour inconditionnel qui est non non mais bouge ton cul parce qu'il faut sauver cette planète quoi tu vois je veux dire et ça c'est l'amour maintenant ça c'est l'amour l'amour maintenant il est là-dedans beaucoup de gens ils croient à cause de ce virus qu'être dans l'amour c'est être gentil c'est aider son voisin c'est être aimable je dis bien c'est agréable tout ça ok autant être aimable même avec nos adversaires ça d'accord mais c'est pas ça qui fait quelque chose de quelqu'un de gentil pour voir si on est des gentils il faut se mettre sur un nuage et réaliser que la plupart d'entre nous y compris moi avec mon mode de vie on est comme un petit cancer qui grignotons cette planète et ça si tu ne prends pas ça comme première pierre d'ouverture de ta conscience c'est pas confortable je le reconnais mais il n'y a pas moyen d'ouvrir sa conscience et alors beaucoup de gens ils tombent dans le truc de mais non moi je suis gentil je suis sympa je cotille chez Greenpeace je trie mes déchets c'est déjà très bien bien sûr mais non ce qu'il faut maintenant c'est vraiment sortir de cette culture et aller nourrir autre chose chez nous en fait mais en fait parce que ce que tu dis moi je trouve que c'est fondamental c'est qu'on a une très mauvaise représentation de ce qu'est l'amour et en fait ce qu'est l'amour a été défini enfermé par les dogmes religieux justement et on va nous faire des leçons de morale à l'église quand on est catholique pratiquant ou pratiquant peu importe la religion voilà ou voilà l'amour c'est être gentil c'est être serviable c'est être aimable mais l'amour l'amour vrai c'est l'essence même de la vie et la vie elle est elle est mouvement elle est comment dire elle est mouvante elle n'est pas tout doux tout plat ça fait des hauts ça fait des bas moi j'ai eu des enfants je veux dire j'ai accouché je veux dire il n'y a rien de plus violent qu'à l'accouchement parce que je veux dire ça nous traverse le corps ça nous traverse je veux dire là on sent on sent la vie nous traverser et pourtant c'est le plus bel un des plus beaux actes d'amour que j'ai pu faire dans ma vie je veux dire l'amour c'est aussi violent alors on a une mauvaise représentation de l'amour on a une mauvaise représentation de la violence et on a une mauvaise représentation de la puissance enfin je crois qu'il y a vraiment un trio là qu'il s'agit de remettre à la bonne place mais comme moi je crois que cette puissance au plus on la nie au plus ça devient violent justement je crois qu'on est vraiment des êtres d'une puissance inouïe voilà la vérité et que cette énergie il faut aller la chercher à l'intérieur la preuve c'est que certaines de nos atomes si on les casse on a une bombe atomique on a à l'intérieur de nous une puissance quasi limitée si on nie cette puissance et notamment la plupart des gens ils ne sortent pas leur guerrier face à cette grande crise mondiale par rapport au fait que si on continue on va tout détruire et pour moi c'est que le confinement a quelque chose de fantastique même s'il n'est pas facile à vivre c'est vraiment voilà il faut comprendre où on change maintenant radicalement où l'espèce humaine va disparaître de cette planète ce n'est plus de la blague vous voyez ce que je veux dire ça c'est du concret que les gens ils veulent absolument échapper mais ça c'est aussi pour rejoindre ce qu'on disait au début de l'émission c'est aussi le poids de la religion c'est-à-dire être en colère c'est pas bien et ça le poids de la religion il est très fort là-dessus on est d'accord on est d'accord et pour moi justement il faut donc si on nie cette puissance intérieure et bien on devient violent c'est là où on devient violent voilà et on devient violent et puis on tape sur des fausses cibles des styles qui ne sont pas intéressantes quoi on tape sur son conjoint sur l'état sur Bill Gates ou quoi alors que c'est un système profond parce que même le système j'ai envie de dire le capitalisme extrémiste voire fascisant qui existe maintenant il prend ses sources toujours dans le fait qu'un papa et une maman ce n'est pas assez pour élever un enfant moi personnellement enfin ceux que j'ai étudié les Sarkozy tu étudies un peu leur vie les grands millionnaires et tout tous ont vraiment manqué cruellement en général de papa et comme ils n'ont pas eu cette reconnaissance assez et bien ils veulent absolument voilà avoir parce que pour finir pourquoi avoir plus de 3 4 5 10 millions d'euros enfin je veux dire franchement je ne sais pas quoi il y a un moment moi avec 3 par exemple je crois que je serais vraiment très voilà et bien non parce que justement c'est une maladie c'est vraiment une maladie mais une maladie dont on a fait sur notre terre voilà bravo vive les riches vive les milliardaires alors que non ce sont justement des êtres qui sont plutôt faibles d'esprit et qui accumulent accumulent alors qu'il n'y a aucune raison ils devraient profiter de la vie plutôt et puis c'est une chaîne parce qu'ils font eux-mêmes des enfants dont ils s'occupent très peu parce qu'ils passent leur temps à essayer de gagner plus d'argent et la plupart des gens qui sont des multimilliardaires en fait ils ont des grosses peines de cœur et beaucoup de bobos résolus de leur enfance alors il y a quelque chose aussi sur lequel je voulais revenir parce que tu l'as juste dit qu'on n'a pas creusé mais ça c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert parce que je ne le savais pas c'est que ça serait le pape je ne sais plus lequel en 1500 quelque chose qui aurait décidé que l'homme et la femme dans le couple devaient dormir ensemble tout à fait c'était en 1500 là j'avais un article dans Le Monde que j'avais trouvé ça bien où effectivement le Vatican a obligé les époux à dormir dans le même lit d'ailleurs pendant encore longtemps on a ces images dans les films en noir et blanc où on pouvait appeler un détective ou appeler je ne sais pas un huissier pour bien montrer que le conjoint était dans un autre lit ou même qu'il découchait non non c'est des lois qui sont encore en vigueur dans beaucoup de pays on ne se rend pas compte et c'est fait aussi pour limiter l'individualité des gens parce que en fait on le sait par exemple en médecine chinoise on dit si tu es malade ou quoi c'est important de dormir un peu seul pour se régénérer c'est facile à comprendre quand on dort c'est là où on se régénère vraiment profondément je crois surtout parce que justement on vit dans une culture à l'envers de la nature de la vie et de notre essence donc il n'y a que la nuit où on peut vraiment se recharger à fond et si tu vis si tu es dans l'aura de quelqu'un et bien tu vas beaucoup moins bien te reposer et en fait on nous fait croire que si tu veux dormir seul si tu fais chambre à part avec ton conjoint avec ton mari tu n'es pas normal tu as un problème voilà on est d'accord et c'est là où voilà je trouve que c'est un exemple important pour montrer que ce sont des toutes petites choses mais qui changent tout parce qu'après on ne sait plus qui on est et alors après se développe à outrance le concept du nous dans le couple tout d'un coup c'est plus je c'est plus toi c'est nous ah on l'aime bien cet acteur nous on l'aime bien cet acteur tu vois nous ah oui on l'aime bien et non nous on aime bien rester calme à la maison les week-ends et tout et donc du coup voilà tout est fait toujours pour la même chose c'est la suppression de l'individualité parce que la vérité c'est que chacun d'entre nous on est une âme unique et irremplaçable et on a un cadeau par définition unique et irremplaçable à amener moi je ne crois pas qu'il existe des gens bêtes par exemple moi c'est un concept je ne suis pas d'accord je trouve que ce n'est pas juste de dire ça on a tous le même cerveau et tout et on a tous la faculté de rebondir aussi moi je crois très fort ça à comment il disait Cyril unique la résilience c'est vraiment quelque chose on peut avoir une enfance horrible et des choses horribles et on peut rebondir et ce qui compte c'est maintenant et c'est est-ce que les gens ils osent maintenant ouvrir un peu leur conscience sur ce qui se passe ce qui est très désagréable et beaucoup de gens ils font la politique de l'autruche et donc tout va bien tout va bien tout est super mais voilà pour moi on vit dans une espèce de grand jeu vidéo et tout ça c'est là pour réveiller notre âme en fait c'est un jeu vidéo qui est là pour réveiller notre âme enfin c'est comme un jeu vidéo je ne dis pas que c'est un jeu vidéo mais c'est comme voilà quoi c'est vraiment le but c'est de retrouver ce feu et pour moi toute cette injustice dans ce monde c'est pour pour essayer de rêver notre feu en fait donc pour résumer parce que du coup là le temps passe et ça sera avec plaisir que je referais d'autres vidéos avec toi Claude mais c'est que finalement le fondement de la famille c'est le couple le fondement de la culture c'est le couple et que la façon dont fonctionne le couple sur le modèle judéo-chrétien finalement favorise la dépendance affective favorise la violence contre nous-mêmes et contre les autres favorise les guerres à l'intérieur comme à l'extérieur il faut quand même savoir parce que moi qui ai travaillé depuis plus de 20 ans dans le domaine de l'accompagnement des personnes victimes de violences familiales de violences conjugales etc le premier lieu où on meurt le plus c'est la famille on a plus de chances de mourir au sein de sa famille tué par un parent ou un conjoint que dans un accident ou dans une guerre ils le disent dans les séries policières je crois que c'est 9 fois sur 10 le meurtrier c'est un proche c'est de la famille voilà donc l'idée c'est que ce serait ce qui serait intéressant pour changer et là la vie elle nous demande d'aller revisiter un petit peu nos croyances nos modes de vie c'est-à-dire que ce que je vis finalement ce que j'ai décidé de vivre est-ce que je le vis par répétition par habitude mais est-ce que c'est vraiment mon choix propre qu'est-ce qui est bon pour moi aller vraiment réinterroger tout ça et aller ce que tu préconises c'est sur quoi je suis plus d'accord et d'ailleurs tout ce qu'on voit émerger actuellement dans ces projets d'oasis d'habitat participatif d'éco-villages etc d'aller dans des modes de vie plus communautaires tout à fait ouais tout à fait mais moi je crois que justement la clé pour cette vie communautaire si on veut pas rentrer dans une hiérarchie dominant-dominée avec des chefs ou des chefs si on veut pas ça pour moi il n'y a qu'une solution c'est de comprendre que la vie pour moi la seule religion intéressante c'est l'évolution c'est de se dire qu'on est là pour évoluer et que si on vit ensemble c'est pour utiliser ça comme un tremplin et du coup d'utiliser chaque petite confrontation chaque chose qui nous gêne chez l'autre pas comme un obstacle mais comme chaque fois une chance de pouvoir grandir de pouvoir apprendre et moi je crois très fort dans les communautés au pouvoir du cercle c'est à dire que voilà tu as un problème avec quelqu'un et bien oui on le discute on s'en fout dans le cercle on se met à poil dans le cercle et on s'en fout de la gêne parce que ce qui compte c'est que tout le monde apprenne parce que sinon ça marche pas en fait les communautés si c'est pas basé pour moi sur la continuelle remise en question le travail émotionnel tu vois au moins c'est l'essai de transparence par la communication et d'accepter que quand on fait on est dans des couples ben là effectivement chacun fait ce qu'il veut il veut être exclusif ou pas ça c'est bien de faire des différentes expériences il faut surtout s'écouter pas tomber non plus dans une dictature qu'on doit être ouvert et avoir plusieurs amants non on peut avoir des moments des relations exclusives si on a envie par contre je crois que quand on a des enfants et bien là on le sait après 3 ans 4 ans 5 ans voilà on a envie d'autres corps c'est comme ça et pour le moment le problème c'est que la plupart des gens quand ils n'ont plus envie de faire l'amour avec leur conjoint ils se disent ah je ne l'aime plus et ça c'est ridicule parce que c'est c'est tout à fait faux et encore une fois si on étudie les 8 manières des grecs d'aimer ben ils t'expliquent que voilà il y a des gens par exemple à qui on adore faire l'amour et ce n'est pas spécialement ceux-là avec qui on devrait élever des enfants parce que ce n'est pas la même chose et que non en fait on est fait au niveau naturel de nous-mêmes on est fait pour avoir plusieurs amants et tout ben oui tout à fait comme les grecs un parce qu'on aime bien faire l'amour l'autre parce qu'on aime bien rigoler l'autre parce qu'on aime bien élever des enfants l'autre parce qu'on aime bien je ne sais pas faire du sport ensemble et ce concept d'exclusivité en fait gâche la vraie vie en fait alors peut-être qu'on pourra mettre les coordonnées de ton bouquin sous la vidéo parce que tu as écrit un bouquin au sujet de ces qui abordent ces 8 passants d'aimer il me semble que c'est dans ton livre ça oui tout à fait donc c'est la clé du miroir pour comprendre en quoi notre culture crée souffrance et destruction justement oui voilà et puis pour en revenir à ce que tu disais à la culture du cercle etc et le fait à un moment donné oser se dévoiler dans ses fragilités oser faire bas les masques à une période où on ne nous oblige à mettre des masques et bien à un moment donné c'est oser faire bas les masques voilà qu'elle est ma difficulté comment dire se laisser porter par la intelligence du groupe par la intelligence du collectif mettre en lumière son propre manipulateur intérieur parce que si on a été manipulé par notre éducation et la manipulation n'est pas forcément perverse je veux dire il y a plein de métiers qui sont fondés sur la manipulation la relation d'aide je veux dire moi je suis une grande manipulatrice manipuler ça veut dire manier avec bienveillance avec soin donc si elle est utilisée au détriment de l'autre effectivement c'est pervers si elle est utilisée à son profit et moi c'est bien à son profit c'est pour permettre à la personne de pouvoir aller se regarder dans un miroir pour qu'elle puisse voir son ombre pour qu'elle puisse aller accueillir sa puissance etc donc c'est une manipulation bienveillante donc mais en tous les cas nous avons à l'intérieur de nous un manipulateur malveillant qui devient malveillant aussi surtout parce qu'on lui donne tout le pouvoir mais qui vient oppresser toute cette part de nous qui ne demande qu'à vis qu'à exister qui hurle à l'intérieur et voilà donc mettre en lumière cette dimension là en nous avec l'aide des autres avec l'aide du groupe ça c'est aussi je rajouterais que si tu veux cette oppresseur justement ou cette oppresseuse et elle a sa place en fait parce que quelque part c'est notre chef tu comprends et comme on ne joue pas notre rôle de chef sur le monde parce qu'en fait on devrait tous sortir son petit chef oui tout à fait et aller dire ben non ça ne va pas du tout ce qui se passe sur le monde il faut changer changer maintenant pas après demain après demain c'est trop tard c'est maintenant le changement et ben du coup ben notre chef il faut qu'il s'exprime et alors il s'exprime voilà sur des parties de nous sur les autres ou quoi tu comprends c'est juste que notre chef n'a pas sa juste place ben toi qu'on ne l'a pas accueilli véritablement et toi qu'on n'a pas mis de la lumière dessus quelque part on en fait un monstre on va le laisser s'exprimer dans l'ombre il va nous manipuler malgré nous alors en fait si on le reconnaît si on l'accueille il libère le meilleur de lui-même de toute façon toute l'épargne de nous on leur place toute l'épargne de nous en besoin d'être accueilli il fut un temps où j'adorais poser la question aux gens si tu étais chef du monde qu'est-ce que tu ferais ? et beaucoup de gens j'étais étonné me disaient mais moi je n'ai pas envie d'être chef du monde d'un air très presque au teint du style moi ça ne m'intéresse pas d'être chef je veux laisser les gens libres et tout et ben je disais ben moi je ne suis pas d'accord je veux dire j'aimerais bien être chef du monde pour qu'il n'y ait plus un enfant qui meure de faim pour que tout le monde puisse avoir à manger pour qu'on fasse des lois justes enfin voilà le trip le paradis qu'on pourrait faire tu vois mais je crois que les gens voilà ça fait partie des religions aussi de croire qu'on est un petit grinçable qu'on n'a pas vraiment de pouvoir et de se dire tu vois comme beaucoup de gens non moi j'ai la foi je laisse les choses se faire non moi je trouve c'est même un peu égoïste c'est pas vrai parce que si on avait en face de nous-mêmes sous nos yeux les cent mille personnes qui meurent de faim chaque jour ben je crois qu'on changerait la vie voilà la vérité si on les voyait là autour de nous tout autour de nous et ça pour moi c'est encore une fois voilà c'est des étapes comme ça que beaucoup de gens n'aiment pas mais qu'il faut utiliser pour élever sa conscience et au début il y a de la colère mais cette colère après on peut la transformer en force en patience en persévérance pour essayer de chacun faire sa part du boulot parce que ce monde il doit changer et pour ça les gens la plupart des gens ils doivent comprendre que les gens on est habité la plupart des êtres humains sont habités et au moins on se pose des questions au plus on est habité c'est vraiment ça quoi il y a un degré un pourcentage qu'on pourrait peut-être un jour mesurer un degré d'habitation où les gens il y en a qui ont 20-30% de leur conscience qui sont là et d'autres 2% 1% je ne sais pas comment ça marche je pense que c'est un sujet très intéressant qui fera certainement l'objet d'une autre émission je te propose parce que là on arrive au bout de celle-là et donc merci beaucoup Claude on a dit plein de choses j'espère que ça vous donnera des permissions pour aller en tous les cas réinterroger des aspects de vos modes de vie que vous n'aviez pas forcément interrogés et et puis à bientôt Claude j'espère que à vous au revoir ciao